alors mademoiselle renard nerf on chante toujours oui alors c'est vrai que moi je vous ai connu comme actrice grâce au film de tony gatliffe gagne jodilo à côté de romain duris quand il vous avait engagé dans ce film à l'époque c'était parce que vous étiez roumaine d'origine oui en fait il cherchait une cigane et je suis allé au casting je le mentis je dis que j'étais de cigane que je parlais français c'était vraiment l'autre et il a vu comment je les montais en plein casting je montais sur une table j'ai chanté russe je me coiffais en même temps enfin j'ai failli tomber du cinquième étage parce que le casting s'est passé au balcon en romaniste le casting se font pas comme ça tranquille pendant des endroits pas possible et ton négatif il a vu et il a dit on dirait j'amoreau il faut que je travaille avec elle pariait déjà français très bien je parle aucun mot de français je savais pas sécomposer j'ai mangé une pomme mais tu vas apprendre j'ai plus d'accent non non c'est vous qui vous avez d'accent moi cet accent j'adore et votre voix aussi d'ailleurs on va vous regarder quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas renard regardons nous elle est prête à se regarder allez je sais pas j'en ai je sais pas j'en ai j'en ai bon j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai Elle pourrait être une cinquième food girl, parce que ça déménage aussi sur scène. Je vous ai déjà vu sur scène, c'est vrai que vous êtes dopée, droguée, parce qu'il y a une énergie incroyable que vous dégagez. Non, je bois de l'eau, je mange normal, je dors la nuit, c'est tout. Vous priez beaucoup ? Je prie une heure et demie par jour. Dans le métro, vous dites ? J'ai pris beaucoup dans le métro aussi. Pourquoi dans le métro ? Vous priez pour rencontrer M. Jean Gabin qui vous drague ? On est déjà là. On nous approche de plus en plus, c'est bizarre. Il y a un truc là. Mais en fait, surtout... Je vais vous dire un petit secret. N'écoutez pas, Rona. Elle a dit qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage. Chaste. Vierge, c'est trop tard. Donc, il faudra attendre le mariage maintenant. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'on parlait ? On parlait d'autre chose. Je me souviens que tu veux amener à la discussion. On prend les jeux à trois, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais rien avec toi, par contre. Non, non, moi non plus. Toi, non, non, non. Moi, c'est par rapport à elle. Non, mais on se demandait... On se bat sur moi, les hommes. Waouh ! On se demandait comment vous aviez cette énergie et vous nous expliquez que pour avoir cette énergie, vous ne buviez pas, vous dormiez beaucoup, vous priez. J'ai pris, voilà. Vous ne faites pas l'amour ? Mais ce n'est pas ça que je dis que me donne l'énergie parce que je l'avais aussi avant quand je faisais amour. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est... Il me jette des regards. Non, mais c'est... Je chante et je trouve vraiment le fait d'avoir la force et d'être toujours moi-même et de me trouver de plus en plus dans une grande liberté, c'est la foi qui me donne ça, voilà. Vous serez en concert le 9 mars prochain au Poste à Galen à Marseille. Oui. Le 9 mars. Prochainement à l'affiche d'un film signé Xavier Deluc. Oui. Je suis aussi au réservoir le 13 avril où je présente mon nouveau album. Voilà. Nouvel album. Nouvel album. Tu veux t'apprendre, moi. On était là avant, Laurent.